... Bienvenue à tous. Bouaké mobilisé attend le président Lassane Ouattara. C'est à 15h45 que le président sera dans la région du Bouaké. La ville est mobilisée pour accueillir le chef de l'État qui entame cet après-midi une visite d'État de cinq jours. La grande messe commence donc cet après-midi. Et avant son arrivée, le ministre de l'Environnement, à l'Aquadio-Rémi, a effectué une tournée à Béhomi et à Sacassou pour se rendre compte de l'évolution des travaux de nettoyage de la ville. Le point avec Alvor Hassan. À Béhomi, c'est en compagnie du préfet et du maire de la commune que les sites sensibles ont été visités par le ministre à l'Aquadio-Rémi, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Les Lipo, la grande place réservée aux meetings, ainsi que les artères de la ville, ont fait l'objet de travaux d'assainissement, d'enlèvement d'ordus et de nettoyage. À pied et comme en voiture, le ministre a voulu se rendre compte personnellement de l'évolution des travaux de nettoyage de la ville avant l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara. Après Béhomi, cap sur Sacassou, où le chef de l'État va animer son premier meeting. Ici également, tout est mis en œuvre pour que la ville et les infrastructures soient dans un état de salubrité maximum. Et c'est satisfait que le ministre à l'Aquadio-Rémi est reparti de cette tournée. À partir d'aujourd'hui, des activités dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes seront organisées en Côte d'Ivoire. Ces actions ont pour objectif d'intensifier la sensibilisation dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement a fait une déclaration dans laquelle il invite les Ivoiriens à dénoncer les abus faits aux femmes pendant ces 16 jours d'activisme contre ces violences. Faible participation et incident lors des élections au Mali. Les Maliens se sont rendus aux urnes, vous le savez hier, pour élire leur parlement lors du deuxième scrutin organisé depuis l'intervention en début d'année des forces françaises dans le cadre de l'opération Cerval qui a chassé les djihadistes du nord du Mali. La participation a été faible par rapport au second tour du scrutin présidentiel en août et les incidents ont perturbé les opérations de vote dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays. Les indépendantistes, Touareg, habitants Talataï, communes de la région de Gao, ont empêché ce dimanche les législatives de s'y tenir. Dossier du nucléaire, l'Iran et les grandes puissances ont six mois pour un accord complet. Regardez. Première avancée majeure sur le dossier du nucléaire iranien depuis une décennie. L'Iran et les grandes puissances ont signé un accord sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. Cet accord polyminaire a pour objectif de permettre de rétablir pas à pas la confiance entre Téhéran et les grandes puissances. C'est une étape majeure selon les représentants iraniens aux négociations. J'espère que nous avançons et que nous pouvons restaurer la confiance perdue. Le peuple iranien n'exige que le respect de ses droits. L'accord prévoit l'autorisation d'enrichissement de l'uranium de 5% maximum et d'installer de nouvelles centrifugeuses. Cette autorisation est une reconnaissance de fait du droit à l'Iran de continuer ses travaux sur le nucléaire par le groupe des 5 plus 1. Nous prenons les mesures de cet accord qui permet à l'Iran de travailler sur son programme d'enrichissement de façon raisonnable. Nous devons nous assurer que ce programme ne puisse d'aucune manière menacer nos amis dans la région, menacer d'autres pays, menacer le monde. Un accord gagnant-gagnant où il n'y a pas de perdant, sauf peut-être Israël qui ne se sent pas concerné par l'accord de Genève. Ce qui s'est passé hier soir à Genève n'est pas un accord historique. C'est une erreur historique. Pour les grandes puissances, un immense pas a été franchi en matière de sécurité régionale. Cet accord confirme le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire civile, mais il exclut totalement la possibilité d'accès au nucléaire militaire. En échange de cet accord, le Conseil de sécurité plus l'Allemagne n'imposeront plus pendant six mois de nouvelles sanctions économiques à l'Iran qui va pouvoir récupérer 6 milliards de dollars gelés dans différentes banques. L'Iran devra aussi tenir sa promesse de stopper son réacteur à eau lourde d'Arak pour que la confiance s'établisse à nouveau. Appelons pour terminer que la grande messe commence aujourd'hui. Le président de la République, Alassane Ouattara, foule le sol de Boaké cet après-midi. La RTI vous proposera des reportages, des directs et des plateaux spéciaux sur cette visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de Boaké. Et c'est la fin de ce flash. Rendez-vous tout à l'heure à 13h. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !